Mon invitée aujourd'hui dans Grisly Média, c'est une fille qui est reconnue dans le monde du théâtre, surtout du côté de la Beauce. Elle est également celle qui gère le théâtre de l'Hôtel de Ville du côté de Saint-Joseph, c'est Caroline Audette. Salut Caroline, ça va bien? Oui, bonjour, ça va bien toi aussi? Oui, ça va très bien. Caroline, la première question est fort simple, mais ça n'empêche que c'est la question qui est de mise. Comment est arrivé le théâtre dans ta vie? Ah mon Dieu, moi c'est une longue histoire d'amour. En fait, ça a commencé il y a 12 ans avec la troupe des barbottes échevelées, où on m'avait approché pour faire du théâtre d'été. Puis oui, j'en avais fait au secondaire cégep, mais bon, c'est autrement. Puis été après été, j'en ai toujours fait parce que c'est un peu, c'est de l'adrénaline qu'on va chercher. Moi, je ne suis pas type sport extrême, mais je vais chercher autre chose dans le théâtre. Ça devient un peu comme une drogue que j'ai besoin à chaque été de jouer parce que j'ai un plaisir fou à me retrouver sur scène. C'est comme ça que ça a commencé. Ça fait un petit bout de temps avec les barbottes échevelées. Donc au départ, c'était quasiment un one shot deal ou pas loin. Oui, oui. C'est ça, on m'a appelé, on dit ça de temps dessus, j'ai lu le texte. J'aimais ça. Puis ça a commencé aussi avec Solange Thibodeau. Je l'ai regardée aller, j'ai appris beaucoup avec elle parce que c'est quelqu'un qui a la comédie dans le corps, qui a la comédie dans l'âme. Alors j'ai beaucoup, beaucoup appris avec elle. Puis c'est pour ça que je parle d'une histoire d'amour en fait. Pas avec Solange, mais avec le théâtre. En 12 ans jusqu'à présent de carrière, on va le dire, de cette façon-là, tu en as joué quand même plusieurs rôles. Peut-être le rôle selon toi qui t'a défini le mieux ou le rôle peut-être le plus marquant que tu as joué? Le rôle le plus marquant que j'ai joué, c'est il y a deux ans au théâtre de l'Hôtel de Ville. Ça s'appelait Acrimondi. C'était Rosa et Rosa avait à peu près 80 ans. Et je jouais avec mon collègue de théâtre, Richard Thibodeau, qui lui en a à peu près 60. Richard a eu le rôle très rapidement avec l'accent, on rappelait un petit peu. Ça a été tout un défi pour moi de changer ma voix, ma posture aussi, parce que bon, une personne de 80 ne marche pas comme une personne de 30 ans. Et Rosa, vraiment, tu sais, elle m'a amenée plus loin au niveau aussi du sens comique, puis dans la recherche du personnage. Là, c'était totalement à l'opposé de qui je suis à tous les jours. Alors, ce rôle-là m'a marquée, je pense, jusqu'à… D'ailleurs, j'ai encore une photo d'elle dans mon fond d'écran, ma belle Rosa. J'espère un jour la refaire. S'il y avait un personnage à nommer que tu as joué, qui te ressemble un petit peu dans la vie de tous les jours, ce serait qui et pourquoi? J'avais joué, à un moment donné, Parent à vie. C'était, bon, un peu adolescente, qui, bon, était toujours à la recherche d'elle-même, qui se posait énormément de questions. Bien, ça, c'est un peu moi. Alors, quand je l'avais lu, j'ai fait, mon Dieu, il me semble qu'elle se rapproche de moi. Elle avait une certaine folie aussi, parce que je pense, avec ce que je fais dans la vie de tous les jours, il faut avoir une folie. Sinon, je ne le ferais pas. Fait que c'est ce rôle-là. Puis là, tu sais, je ne me rappelle même plus de son prénom. Ce n'est pas drôle, là. Tu sais, au moment donné, on en oublie des bouts, là. On se souvient comment qu'elle était. Puis justement, parce qu'elle me ressemblait beaucoup, j'ai été chercher quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire dans son habillement. Parce que c'est très dur de jouer un rôle qui nous ressemble, qui nous colle à la peau, parce que tu te dis, bien, voyons, je ne veux pas être moi-même non plus sur la scène. Fait que j'avais été chercher des différences dans ses costumes. Des choses que je ne porterais pas, moi, dans la vie de tous les jours. Et c'est comme ça que j'avais trouvé un complément à ma recherche de personnages. Je pense, sans me tromper, je pense que si on est un acteur, un comédien, quelqu'un qui travaille dans le monde du théâtre, un artiste, que ce soit un chanteur. Je vais même inclure les gens des communications en général, que ce soit radio, que ce soit journaliste. On a tout un peu un petit côté flyé, un petit côté bizarroïde. Des fois, on se fait un peu regarder de travers. Et des fois, on se pose la question, pourquoi on regarde de travers? Sauf que des fois, c'est dans nos ajustements. Est-ce que tu as certains ajustements que, des fois, je ne sais pas, c'est des répliques. Sur scène, que tu vas dire dans la vie de tous les jours, ça peut être, par exemple, il te passe un éclair de génie dans ta tête. Et finalement, tout le monde te regarde en disant, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ci? Ça sort de où, cette histoire-là? En tout cas, moi, du moins, dans ma vie personnelle, je sais que ça arrive souvent que je me fais regarder de travers par mes amis, mes collègues de travail. Ou des fois, ma copine même qui me regarde. Ça sort de où? De ton côté, est-ce que c'est quelque chose qui t'arrive? Oui, ça m'arrive. Parce que c'est comme si, je ne sais pas si c'était la même chose. Dans notre tête, ça n'arrête jamais. Puis moi, je me fais beaucoup de scénarios dans ma tête. Et juste, elle se fait me penser, un comédien qui me dit, Caroline, ça va? Puis je dis, oui, qu'est-ce qu'il y a? Bien, il dit, tu souris, puis tu parles un peu tout seul, là. Ah, je dis, je m'excuse, je suis en scénario dans ma tête continuellement. Puis là, je veux me prendre un papier, un crayon pour noter des idées. Puis je pense que c'est de là aussi, quand on fait de la mise en scène, il faut voir les personnages dans notre tête. Moi, je dis toujours que de la mise en scène, c'est instinctif. Ça se fait tout seul dans ma tête. Je les vois bouger. Et là, je pense que ça me fait un côté un peu fou, parce que le monde, ils ne me suivent pas tout le temps dans ma tête, là. Puis c'est tout à fait normal, une chance qu'ils ne sont pas là. Mais c'est de là mon côté peut-être extroverti, parce que dans la vie de tous les jours, je suis quand même quelqu'un de posé, réservé. Mais dans ma tête, ça va hyper vite. Puis quand je travaille en mise en scène, je suis toujours debout. Et ça, ça serait, mettons, mes étudiants du cégep, là, des fois, je fais de la mise en scène à la troupe de l'épisode. Puis ils me disent, OK, Caroline, tu n'as vraiment pas peur du ridicule, parce que je vais leur donner des exemples. Puis ça va vite. Puis je n'aurai pas peur, évidemment, du ridicule, parce que tu sais, quand on fait de la comédie, il ne faut pas avoir peur de ça. Parce que moi, souvent, dans mes rôles, je ne suis pas très jolie et c'est ce que j'aime. Là, je fais plein de détours, je sors du coq à l'âme, mais ça te donne une idée un petit peu de qui je suis, puis que des fois, les gens ont de la misère à me suivre. Exact, mais moi, je te suis très bien. Donc, jusqu'à présent, ça va bien. OK, génial! J'ajouterais aussi qu'on est peut-être des gens, toutes les personnes que j'ai nommées tantôt, des gens qui carburent à l'émotion. Et des fois, ça a du bon, des fois, ça a du mauvais. En sorte que des fois, on essaie peut-être un petit peu de trop à en faire. Est-ce que des fois, je me donne un peu de la réponse, ça t'a nuit ou ça t'a aidé? Parce que j'imagine que parfois, on sort du personnage un petit peu sur scène, il y a un petit peu d'improvisation qui embarque. Peut-être nous raconter une ou deux anecdotes. Je suis certain que ça pourrait être très intéressant. Écoute, si je parle, par exemple, de la représentation, oui, au théâtre, il arrive toujours des imprévus. Puis, on embarque un peu dans une partie d'improvisation parce qu'on n'a pas le choix de faire avec. Dans mes débuts que je commençais, l'improvisation, ce n'était pas quelque chose, ce n'était pas une force. Je vais te raconter une anecdote. À un moment donné, on jouait à la cache à Maxime. À l'époque, c'était des paravents comme décors. Bon, petit budget était là. Maintenant, ça a changé. Et à un moment donné, un comédien qui accroche un paravent, qui fait un effet de domino. Tous les paravents tombent, tu comprends? Et là, à ce moment-là, j'ai figé complètement. Ça a fait, voyons donc, ça ne se peut pas. Je suis en train de vivre un rêve. Puis, j'ai ma Solange qui compte en arrière puis qui s'embarque dans l'improvisation pour replacer tout ça. Et justement, à force que ça arrive, des imprévus comme ça, on est capable de gérer ce qui se passe dans le moment présent. Et comme en fin de semaine, « Bon, écoute, je m'assois rapidement sur une chaise. Il y a un effet de bruit style flatulence qui est lancé comme ça dans la salle. » Bien, je n'ai pas le choix de faire avec. Je ne peux pas faire semblant que personne n'a rien entendu. Alors, c'est de jouer avec ça. Puis, tu sais, les gens deviennent un peu nos complices, les gens dans la salle. Ils savent très bien qu'il se passe quelque chose de pas prévu. Alors là, ça, c'est du senti. Quand je parlais de l'instinctif, on le sent, nous autres, c'est la scène que le public est avec nous autres. Puis là, on embarque un peu dans l'improvisation. Puis le monde, tu sais, ils nous suivent. Puis ils aiment ça. Mais il est tellement arrivé des anecdotes sur scène. Puis c'est ça que j'aime aussi. Oui, au théâtre, tout est prévu dans les déplacements. Il y a une mise en scène. Mais à chaque soir, il peut arriver quelque chose que tu n'y attends pas. Puis c'est la belle... C'est ça que j'aime aussi de la faire plusieurs fois, nos représentations. C'est comme là, on a huit de faits. Il en reste seulement deux pour un avocat au dessert. Bien, on est capable, on connaît tellement bien notre personnage, nos textes, qu'on est capable de jouer avec ça plus facilement avec les imprévus. Mais c'est sûr qu'il en arrive. Je pense que c'est pour ça que j'aime ça autant. Bien, tu devances un peu ma prochaine question parce qu'il y a la première que je veux absolument te poser. Et je sais que c'est une question qui est un peu difficile à répondre, mais n'empêche. Quelle serait ta vie sans le théâtre? Est-ce que tu vois ta vie sans le théâtre? Non. Non, je ne la vois pas. Moi, je dis toujours que le théâtre est pour moi un peu thérapeutique. Tu sais, quand je parlais d'adrénaline, que j'ai besoin d'aller chercher puis c'est la façon que j'ai trouvé, ça devient un besoin. Parce que là, le théâtre, je le vis de différentes formes. Tu sais, parce que j'ai une école de théâtre, je donne des cours de théâtre aux tout-petits, que je les vois évoluer là-dedans, que ça m'apporte énormément. Après ça, j'ai le théâtre que oui, j'ai des gens qui viennent me voir après puis merci, quelle belle soirée on a passé. Tu sais, c'est très gratifiant. Je suis très chanceuse de pouvoir faire ça. Puis en plus, tu sais, je rencontre des gens fantastiques. C'est un social qu'on a là que je ne pourrais pas retrouver ailleurs. Alors, je n'imagine pas ma vie sans théâtre. Ma vie a énormément de théâtre puis maintenant, tu sais, oui, j'ai une petite famille et ma famille m'accompagne beaucoup dans mes projets de théâtre. C'est un projet familial. Tu sais, j'ai mon conjoint qui fait nos décors. J'ai mes parents qui sont à la billetterie. Ma vie tourne autour du théâtre. C'est fou, mais je l'ai voulu comme ça aussi. Là, c'est beaucoup de compromis aussi. Tu sais, du fait qu'on met l'été, les fins de semaine de l'été, pas mal théâtre. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait, par exemple. Le temps file beaucoup, mais je veux absolument qu'on parle des pièces qui sont présentées cet été du côté de Saint-Joseph. C'est celle que tu as nommée tantôt, un avocat au dessert. Peux-tu nous en parler un petit peu? Exact. Nous parlons un peu de la pièce, mais également du rôle que tu joues dans la pièce. OK. Alors, évidemment, un avocat au dessert, ça se passe dans un bureau d'avocat. Il y a un avocat sur place qui veut devenir un juge et de là, il doit avoir une inspection du comité de sélection des juges. et je me trouve à être l'inspectrice sur place pour m'assurer que tout est correct pour que monsieur puisse être nommé juge. Et bon, moi, je veux rencontrer un avocat que j'ai dans l'œil sur place et je pense l'avoir rencontré, mais finalement, ce n'est pas ce qui se passe. mon rôle très autoritaire au début. On dit de moi la vieille fille et un commentaire que j'aime beaucoup. Puis, c'était ça. À un moment donné, elle se dévergonde complètement quand elle rencontre le monsieur qu'elle trouve de son goût. Là, ça change la donne finalement. Il y a beaucoup, beaucoup d'action. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais il y a beaucoup de jeux physiques. Oui, quand même. Il y a plusieurs moments qui sont assez cocasses et qui se prêtent un peu à la vie de tous les jours parce qu'on a souvent l'impression, je pense, des fois, on juge un peu facilement les gens. On regarde telle personne et on dit, elle, elle, elle doit être coin. Elle ne doit pas être capable de lâcher son fou. Et des fois, peut-être qu'on sera un petit peu surpris si on est capable de rentrer soit dans leur maison ou même des fois en regardant dessous de la couverte, si je peux me permettre l'expression. Oui, 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 tout à fait. C'est ça. C'est découvrir un deuxième côté au personnage. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Ça apporte beaucoup de nuances puis dans notre jeu aussi. Fait que oui, on a souvent des perceptions des gens pour qu'on se trompe peut-être. Il y a également l'autre pièce. Je crois que tu ne joues pas dedans, mais c'est toi qui la scénarise. Oui, c'est ça. Je fais la mise en scène. Notre pièce, c'est V comme canard qui commence dès le 21 juillet, la semaine prochaine. V comme canard, écoute, c'est un couple de retraités. En fait, c'est le monsieur qui est retraité, mais la madame, elle, elle aime toujours. Elle est très active, dynamique. Elle a un agenda très chargé. Le monsieur devient bougon parce que la madame n'est pas assez à la maison. Il se met à lui faire plein de coups pour rendre sa vie impossible. Et la madame s'en rend compte. Et dans la deuxième partie, c'est la madame qui va rendre la vie impossible de son monsieur. Encore là, c'est très physique. Puis moi, c'est une pièce que j'ai vue déjà il y a plusieurs années, peut-être une quinzaine d'années que j'avais beaucoup aimée et je m'étais dit un jour, je vais la mettre en scène. J'ai trouvé les comédiens et c'est ce qu'on va mettre sur scène dès la semaine prochaine. Pour les gens qui nous écoutent et qui aimeraient obtenir des billets, soit pour la première pièce, soit pour la deuxième, comment on fait? C'est par téléphone. C'est 418-957-9632. C'est moi qui prends les réservations. Puis on a aussi un beau site internet théâtrehv.com où il y a visuel et synopsis des pièces et tous les détails. Caroline Audette, un gros merci pour ton temps, pour cette entrevue également dans Grisier Média. Et puis on invite les gens à se déplacer du côté de Saint-Joseph parce que je pense qu'on mentionnait un préambule en dehors de l'antenne, mais je pense que le théâtre est un très bel art qui est à découvrir et c'est un peu pour tous les âges et il ne faut pas avoir peur de l'essayer parce que l'essayer, je pense que c'est un petit peu aussi de l'adopter. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Essayez-le, c'est de la comédie, c'est du live qu'on a. Ce n'est pas comme écouter, bon, c'est bien d'écouter un film comique, mais là, c'est du live. On a des vraies personnes en avant de nous et justement, il peut toujours y avoir des surprises à chacune des représentations. On invite les gens à découvrir ces surprises. Merci beaucoup, Gabriel. Merci à toi, Caroline. Bye-bye. OK, bye-bye. Sous-titrage ST' 501